Alors en fait, on avait envie d'écrire un spectacle ensemble et un spectacle comique parce que précédemment, on avait joué une pièce dramatique et le déclic, ça a été en sortie d'un spectacle, un spectacle d'impro qui ne parlait pas du tout de couple d'ailleurs et c'était une histoire de jeunes et tout ça et on s'est dit, au début on voulait parler de l'amitié et on s'est pas. Au moment où on a reçu la photo de base pour constituer l'affiche, parce que comme on fait tout nous-mêmes, on s'est mis sur le Mac et on a commencé à faire l'affiche et là il y a ma petite nièce qui avait trois ans à l'époque et qui passe et qui dit oulala vous avez un problème de lit, donc on s'est dit, elle a compris le sujet, elle a tout compris et tout, elle a fait, à force de sauter dessus, vous l'avez cassé, c'est pour ça que vous faites des têtes, vous faites la gueule, parce sur la fiche, on fait la gueule parce qu'on est en panne sexuelle et donc voilà, donc ça nous est resté. Dans notre spectacle, on parle d'un couple et tout de suite quand le spectacle commence, on découvre ce couple dans un lit et qui est en panne sexuelle. Donc c'est un couple qui s'aime et du coup qui essaye durant toute l'heure du spectacle de résoudre cette panne parce qu'ils s'aiment, ils veulent rester ensemble même s'ils se disputent pas mal comme un peu tous les couples et on a des personnages, deux personnages qui viennent les aider à résoudre cette panne. La belle-sœur Cagol de Marseille et le coach de sport qui est un petit peu fou et voilà donc tout ça fait que ce couple essaye de résoudre sa panne dans la bonne humeur, on fait que rigoler et voilà. On se permet même d'improviser parfois donc à Avignon, c'est déjà assez rodé donc on improvise et chaque jour c'est un nouveau spectacle.